Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à relier des effectifs et des proportions pour s'entraîner au programme de secondes en mathématiques. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit. Pour faire un gâteau, on fait fondre une tablette de 100 g de chocolat, dont la teneur en cacao est de 70%, avec une tablette de 200 g, dont la teneur en cacao est de 85%. Premièrement, calculez la masse de cacao contenue dans le mélange. Donc ce que l'on va faire, c'est additionner nos deux tablettes avec les pourcentages qui nous sont donnés, et ça nous donnera la teneur totale en cacao du mélange. Donc premièrement, on a une tablette de 100 g. Donc 100 g. Et on nous dit la teneur en cacao est de 70%. Donc ce que l'on va faire, c'est on va multiplier nos 100 g par le pourcentage donné, c'est-à-dire 70%. Ce qui nous donne 100 g multiplié par 70 divisé par 100, puisqu'il ne faut jamais l'oublier, un pourcentage c'est simplement une fraction, ce qui nous donne 70 g. Et dans la deuxième tablette, qui pèse 200 g, on a une teneur en cacao qui est de 85%. Donc même principe, on multiplie par 85 divisé par 100. Si la tablette pesait 100 g, on aurait 85 g de cacao, donc on multiplie par 2, puisque la tablette pèse 2 fois plus, ce qui fait 170 g. On additionne ces deux masses, 70 plus 170, ça nous donne 240 g. Donc premièrement, calculer la masse de cacao contenue dans le mélange, elle est de 240 g. Ensuite, petit 2, quel est le pourcentage de cacao dans ce mélange ? Donc maintenant, on sait qu'il y a 240 g de cacao, et il va falloir relier cette masse au total, c'est-à-dire au total des deux tablettes. Donc on a 240 g de cacao sur le total des tablettes, qui est 200 g, plus la première tablette, qui est 100 g. Ce qui nous donne 240 g sur 300 g. Pour transformer ça en pourcentage, on doit avoir 100 dans le dénominateur, ce qui nous donne 240 divisé par 3, ça fait 80 sur 100. Donc le pourcentage de cacao contenu dans ce mélange, il est de 80%. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.